Séance plénière ce matin au palais Léomba, les honorables députés ont procédé à l'examen et au vote du projet de loi de finances rectificative 2005. La séance était présidée par le président Guy Mzouba Dama. Il a donc dirigé ses travaux. Presse, Assemblée nationale, Henri Néstor Ndjavey, Tim Boulendé. C'est à l'inlimité des députés présents que le projet de loi de finances rectificative de l'année 2015 a été adopté. Il s'agit d'un budget en baisse de 422,1 milliards de francs CFA par rapport au budget initial 2015. Pour l'année 2015, les prévisions révisées du cadrage macroéconomique et budgétaire affichent des opérations budgétaires et des trésoreries équilibrées en ressources et en charge à hauteur de 2 651,2 milliards de francs CFA contre 3 073,3 milliards de francs CFA, la loi de finances initiales. Il s'agit d'un budget élaboré dans un environnement marqué par un repli des ressources liées à la baisse des recettes pétrolières. Il est bâti sur un cadrage macroéconomique et budgétaire qui traduit la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en oeuvre du plan stratégique Gabon émergent, notamment la poursuite de l'exécution du schéma directeur national des infrastructures et la stratégie nationale d'investissement humain, tout en assurant un fonctionnement régulier de l'administration. Toutefois, les députés ont formulé un certain nombre de recommandations. Une grande maîtrise des dépenses de fonctionnement en particulier, celle liée au personnel, et mettre l'accent sur les projets d'investissement pilier d'une croissance saine pour le pays. La mise à disposition des budgets des établissements publics dotés de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie de gestion administrative et financière, à l'instar de la CNAMJS lors de l'examen du projet de loi de finances de l'année. Exécution du budget en tenant compte de la trésorerie réelle. La nécessité de commettre un audit externe par la Cour des comptes afin de mieux cerner la dette des institutions en autonomie de gestion. Le respect de ces engagements en inscrivant les contreparties des projets bénéficiant d'un financement extérieur. Autre texte adopté par les honorables députés, deux projets et deux lois autorisant l'État gabonais à contracter des emprunts. La proposition de loi modifiée et complétant cette indisposition de la loi 23-2005 du 20 décembre 2005 portant création et organisation du Fonds national pour le développement de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada